Mesdames et messieurs encore une fois de plus sur Congo live télévision depuis la ville de Goma où nous émettons nous disons merci à vous tous qui nous suivez de partout bienvenue à suivre ces nouveaux numéros dès ce 29 mars 2024 depuis la ville de Goma nous vous disons merci de votre fidélité mais si vous avez envie à la liste d'indépendance citoyen congolais et l'enfant dit qu'ils vont mais également un acteur de la société civile est notre invité aujourd'hui mais si moi ce bonjour et bienvenue encore sur Congo live télévision bonjour à vous david bonjour mesdames messieurs bonjour très chers téléspectateurs vous qui portez votre attention cirque on voit la télévision c'est un grand plaisir pour nous d'être là encore pour essayer un peu de décortiquer ensemble la problématique relative à la situation très dégradante qui prévaut dans la province du non qui vous bonjour très particulièrement à tous les téléspectateurs qui nous captent des partout à travers les continents africains ce qui sont à paris en europe en france pourquoi pas en allemagne bonjour tout de même à ce qui nous suivent de l'autre côté de la planète précisément au brésil au canada aux états unis à washington d'ici sans oublier nos frères essais qui sont ici au pays à kinshasa à louvumbashi et ici en province nord qui vous généralement partout à travers le pays très chers frères et serfs bonjour aujourd'hui 29 mars 2024 dans la ville de gomas vendredi s'il faudra monter sur la situation de cette ville touristique qu'est ce qu'il faut dire messieurs la ville touristique de goma est toujours là sous le contrôle des forces loyalistes et bien que nous sommes toujours dans l'incertitude avec l'évolution aussi pas trop favorable la situation sécuritaire dans toutes les zones qui sont en tout cas dans les territoires environnants la ville de goma donc à rutschou vous à massisi et dans les niragongo en tout cas nous sommes dans l'incertitude vous êtes comme nous entrer de suivre et de près ce qui se passe donc il ya des quoi en tout cas s'inquiéter mais jusqu'à présent goma est sous le contrôle des forces armées et de la république démocratique du congo en depuis des menaces proférées par les rebelles du 1,23 et toutes leurs équipes les corneille nonga les bici mois les wilingoma pour ne citer qu'est cela dames messieurs ici aujourd'hui sur ce plateau de congolais télévision on en parlera de plusieurs actualités face à la situation à la crise à l'est du pays face à ces affrontements qui se déroulent par l'os ondes et ces affrontements qui ont repris ce jeudi 28 mars 2024 entre l'armée congolaise appuyé par le jeune résistant appelé wazalendo et le m23 akirumbu et kashiga moutoué sirlac c'est pour les mannes territoires des masses ici donc plusieurs sources et dix points rapport rapportent ces informations pendant ces temps la solution est relative calme mais les restes volatiles si c'est sûr ces actes où nous voyons l'armée congolaise avec une détermination très élevée ces derniers temps qu'est-ce qu'il est arrivé monsieur moi alors ce qui est sûr c'est que nos téléspectateurs doivent aussi retenir cela dans les territoires de mass ici il ya des affrontements des rites affrontements qui ont opposé les forces armées de la république démocratique du congo appuyé par le résistant patriote wazalendo face effectivement au rebelle du m23 bar ardief dans les axes chacha précisément qui a qui mon cas aussi et dans les environs de la cité des sacs et autant que nous sommes entrés effectivement d'encourager le fr dc à pouvoir poursuivre en tout cas à année je veux dire à pouvoir poursuivre les combats contre les rebelles du m23 nous osons aussi croire que c'est toujours important que nous puissions en tant que population continuons à soutenir nos compatriotes et faire en sorte qu'ils puissent être à même en tout cas de déloger les rebelles de toutes les positions qui l'occupe mais ce qui est sûr en tout cas dans les masses ici la situation n'est pas aussi trop trop calme telle qu'on peut on aurait on aurait souhaité on peut les dire si comme certains sont en train de déclarer qui l'est un peu plus de force dans les territoires de mass ici c'est vrai non d ce qui est sûr c'est qu'ils sont aux abois même dire qu'ils n'ont pas de force et c'est quand même trop 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 grave trop nous ils sont entrés des tentés de de faire face effectivement à la détermination de dfr dc et des jeunes au hasard endo mais ils sont aussi là donc chacha par exemple jusqu'à présent c'est sous le contrôle de ses éléments téléguidé par tigali donc chacha et jusqu'à présent sous le contrôle des rebelles du 1 23 et donc on est quand même optimiste que le force armée vont devoir les déloger dès là mais dire qu'ils qui défend rien ou qui n'ont pas de force et je ne pense pas en fait il ya et en tout cas je vais dire une certaine résistance de part et d'autre c'est mercredi l'armée congolaise a déclaré que quelques militaires r dieu fait au rwanda se sont rendus au fr dc après une pression de fait de wazal endo sur l'ennemi dans ce territoire des masses ici comment cela s'est-il réalisé est ce qu'ils ont été neutralisés en fait d'être récapitulés ou et même ont déclaré qu'est-ce qu'on peut comprendre à cette situation ce qui est si ça qu'il ya des jeunes qui sont en train de servir la rébellion du 1 23 n'ont pas par leur propre gré mais parce qu'ils ont été contrés dès lors qu'ils trouvent l'opportunité des pouvoirs effectivement c'est désolidariser des décès de barbarie ils sont libres et de les faire c'est dans ces cadres là qui a eu ce qui sont se sont rendus et que donc nous là on est en train d'encourager d'autres qui ils sont à pouvoir aussi emboîter les pas parce que ils n'ont pas d'avenir dans cette rébellion ils doivent en tout cas reprendre la vie civile et se rendre pour et c'est un peu d'être utile à eux mêmes et à leur pays surtout nos frères rwandais nos frères de sœurs rwandais je pense qu'ils devraient se désolidariser de cette barbarie aujourd'hui messieurs les journalistes plusieurs compatriotes rwandais sont dans cette rébellion par contrainte et si certains commencent à prendre conscience et je trouve que c'est déjà une bonne chose de leur côté et nous n'allons pas les maltraiter la rdc ne va pas le maltraiter ils sont la bienvenue à un corps c'est notre temps qu'on estime qu'il faudrait peut-être les tuer on doit pas le tuer pourquoi le tuer il prenne conscience qu'ils ont pris une fausse route des routes qu'ils se rendent il faut juste les cantonner et c'est un peu effectivement de bien les encadrer c'est tout pas les tuer après c'est une je veux dire si vous dites qu'il faut les tuer d'abord ça ne pourra pas permettre à ce que d'autres aussi qui voudraient se rendre et ses courants là parce qu'ils vont craindre effectivement la mort mais si vous les encadrer et on essaie un peu effectivement de les cantonner des moments à l'autre et on pourra les rapatrier dans leur pays ça ferait quelque chose de très intéressant mon ami colomb et la plaie à cargames est ce qu'ils appellent à ganté mais absolument qu'un plat les faits qu'ils sont entraînés et rendre et c'est un peu plus que les gens se rendent et tout le reste c'est pas ça je ne pense pas mais nous aussi on est aussi tout un état et nous avons des services qui sont là pour ces genres des situations on ne va pas accepter que nous puissions les encadrer et les laisser continuer à collaborer avec les rebelles donc ils sont sous contrôle des forces armées de la rdc et des services de sécurité tous leurs mouvements c'est contrôlé et consorts donc je ne pense pas qu'ils puissent être à même encore de continuer à traiter avec les rwandais mais c'est que nous déplorons c'est en fait cette manipulation dont la plupart des jeunes rwandais sont victimes et ils doivent en tout cas et c'est un peu de s'émanciper ils doivent se désolidariser de cette rébellion faute de quoi ils vont mourir comme des mouches et les big boss et lui entre états il est dans des hôtels délics sans cargames il est à kigali maintenant là il s'en fout de ce qu'ils sont en train de mourir vous savez combien déjà mère dans cette guerre surtout qu'au thème 23 c'est beaucoup d'éléments qui sont en train de perdre leur vie dans les rutsourous dans les masses ici et dans les niragons et puis en tenue militaire rwandais et que donc moi je pense que il est temps pour nos frères de pouvoir prendre conscience et c'est un peu d'équité dans cette blague il ya l'impact que le rwanda a subi sur la guerre qui se passe à l'est du pays mais ce sont eux qui sont le je veux dire les premiers perdants dans cette affaire je vous dis que les rwandais aujourd'hui a perdu beaucoup d'éléments les l'armée rwandaise rdf qui est en appui au rebelle du 1 23 enregistre des pertes à nom mais à munitions chaque jour dans les territoires des retours et dans les masses ici je ne sais pas si vous êtes entré de suivre effectivement à toute la brigade numérique du rwanda vous vous et même reconnaissent effectivement toutes ces pertes autant que nous enregistre aussi parfois des hommes des pertes en nom mais c'est pas comment c'est le cas avec lardef les rebelles du 1 23 ça vous le savez très bien plutôt la stratégie diabolique qu'ils utilisent c'est de verser maintenant l'air colère sur la population civile vous l'avez observé la fin dernière lorsqu'ils ont été neutralisés jusqu'à l'heure dernière étrangement quelle est la stratégie que le 1 23 a utilisé c'était plutôt des bombes larguées sur les populations civiles en violation flagrantes du droit international humanitaire et des droits internationaux vous savez que le bien appartenant aux civils la population civile ne sont pas concernés par les hostilités mais peut-être par ignorance voilà comment est ce que les rebelles du 1 23 sont en train de se comporter ils ont largué des bombes dernièrement à anzoulot il ya eu des destructions des ménages à ici à mougou nga c'était la même chose même dans la cité des sacs et où nous avions enregistré même des civils qui qu'ils ont s'y combler de leurs blessures vous comprenez à la fois qu'ils font des choses qu'ils ne maîtrisent pas et que donc nous devons tirer toutes les conséquences qui en découlent et continuer à les neutraliser c'est l'unique option qui nous reste aujourd'hui il faut les pourchasser et jusqu'à leur faire sibir en tout cas l'essor qu'ils méritent la place au anaka comme tout le monde et à moussu et à yassouka donc la dernière question sur ces mêmes points là et de savoir comme vous l'aviez souligné lors de vos interventions qui a deux jeunes rwandais qui sont téléguidés qui sont plus par force sans leur propre c'est clair vous savez nous sommes agressés par les rwandais et les rwandais question ouais la question et vient de savoir et certains brebis galèze du côté congolais qui réjouent ces mêmes camps est ce qui est aussi ce congrès ce sont contrées d'entrée dans ce mouvement que c'est les propres volontaires qu'est ce qui arrive à ses côtés côté congolais il ya et en fait des jeunes qui régalent la rébellion d'un 23 volontairement vous avez vite des actes volontaires effectivement volontairement les volontariats donc il n'est pas poussé par le qui que ce soit mais il décide d'intégrer la réunion vous avez vu est ce que n'a été envoyé par par qui qui avait envoyé nanga pour aller et dans cette rébellion et aujourd'hui l'inventoie utilise nanga comme une béquille pour et c'est en fait quelque chose qui légitime l'herbe leur barbarie il ya déjà qui sont sortis ici de la famille politique de l'ancien président joseph kabila envers qui j'ai trop d'estime mais je suis quand même indigné de voir il ya des acteurs politiques ici de sa famille politique qui régalent la rébellion d'un mais on va y arriver sur ces points à la question de savoir et ces jeunes congolais qui aujourd'hui et gagne le mouvement un bel m23 ils sont poussés envoyés par quelqu'un ou c'est leur propre volonté qu'ils les envoient merci c'est pas vous savez ce qui se passe lorsque les rebelles d'hier 23 arrive dans une zone dans un village ils oblige à tous les jeunes de ces coins d'intégrer les rebellions par force vous récisez on vous dit à qui wanda c'est la même chose pendant qu'ils étaient en train de tenir les meetings d'hier il ya il ya des gens qui ont refusé d'aller participer à leurs meetings et conséquence ses compatriotes ont été tués malheureusement autour de cinq personnes absolument tuer et c'est en fait ce qui se passe même ailleurs dans les masses ici lorsque vous refuser d'intégrer la rébellion d'hier 23 les responsables de ces groupes armés vous comptez de les faire ou karma on vous dilapide et c'est en fait quelque chose qui qui fait froid au dos pourquoi obliger aux gens de faire quelque chose pour laquelle ils ne sont pas pour mais c'est c'est en fait dit jamais vu et ça nous nous sommes en tête de les dénoncer avec toute la dernière énergie et nous sommes en train d'attirer l'attention de la communauté internationale qui défend du jour au lendemain les responsables de cette rébellion comme quoi ce qu'ils font c'est justifié il faut que nous puissons dialoguer avec eux mais entre états ces mêmes gens ne respectent même pas les notions élémentaires des droits internationaux humanitaires et ce sont maintenant les populations civiles qui paient le lourd prix nanga c'est même par là ces points là qui va clôturer c'est ce débat là qui va clôturer cette émission le fait que nanga réapparaît à kiwanja vous personnellement comment vous qualifiez alors moi j'ai été sidéré cette sortie effectivement j'étais sidéré de voir corne nanga réapparaître et dans le territoire des ruts tour où avec toute son équipe ils ont tenu un meeting dans la cité de kiwanja nous n'avons pas vu le soukoui monté comme pour contenir ces aventiliers il a encore intimidé la menace et d'assiéger la ville de goma il a dit que effectivement loin de d'assiéger la ville de goma corne nanga promis effectivement d'arriver jusqu'à kinshasa ce qui est curieux je l'ai suivi et j'étais entré effectivement de m'étonner mais je ne vous coupe pas la barre s'il vous plaît mais ma question revient juste et de là où vous êtes à arriver à kinshasa prendre la ville de goma il ya trois points là bas ma question se résume sur trois points est-ce que nanga est en train de rêver est-ce que nanga est en train de se tromper ou il est dans la vente je pense qu'il faut seulement a fait la part des choses moi ce qui me préoccupe c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire tout ça et les services de sécurité ne font rien en tout cas moi j'aurais voulu que pendant qu'ils étaient en train de faire cette blague qu'on bombarde même cette zone évidemment nous sommes respectueux du droit international des exigences du droit effectivement ce que j'ai dit mais à la fois je pense que nos services devraient aussi se mettre à lèvres pouvoir même si on ne pourrait même pas bombarder pourquoi faire en sorte que lorsqu'ils sortent la banque on les maîtrise nous sommes nous sommes où là nous sommes où là comment est-ce que les gens peuvent faire ce genre de choses et rentrer ils ne s'inquiètent derrière mon mais c'est le gouvernement un plat pour attraper nanga en tout cas moi moi personnellement ça m'échappe et je ne comprends pas ce qui s'est passé hier à routchou j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu qu'après leur meeting qu'on mette la messire nanga qu'on mette la messire dix mois mais à la fois on sait tous qu'ils ont une certaine artillerie lourde du rwanda ils sont appuyés par le rwanda mais à la fois ils ne pouvaient pas faire tout ça dans notre pays et qu'il n'y ait rien qui est fait côté service de sécurité mais j'ai aussi les marques et une chose c'est que ils sont entrés effectivement de vouloir manipuler l'opinion ils utilisent en fait le l'équipe de 10 m 23 et c'est un peu des devants c'est nana qu'on vous légitimer les rebellions et ça nous on nous sommes déjà en tout cas très vigilant voilà pourquoi je pense il faut que nous puissions en tout cas faire en sorte que les services se déploie dans kiwanda moi c'est mon vœu je veux voir les fardes et c'est faire la guerre jusqu'à déloger les rebelles de cette cité je n'ai pas de prêve pour affirmer ici que le président horaire aurait envoyé les belles bienvenue à kiwanda mais tout ce que je pense c'est que kabila c'est comme je vais dire un arbre et qui garde une grande forêt et personnellement évidemment je pense que nous sommes tous entrés de nous demander mille et une question par rapport à son attitude nous ne comprenons pas kabila ne dirait en fait il est là et tout ce qui se passe c'est comme si il n'y ait les prêts ou derrière les cadres de son parti et de sa vie de sa famille politique qui ont intégré cette rébellion ils étaient même à kiwanda hier je vis son secrétaire général dire que c'est l'erreur départ n'engage en riez le fcc les francs communs pour les congos encore moins le pp rd qui est un parti cher au président honoré mais ce qui pour ce qui me préoccupe personnellement c'est de dire qu'il ya quand même quelque chose il ya quand même un flou là-dessus lequel flou doit être effectivement être comment je vais dire le pays à honorer lui-même devrait éclairer l'opinion parce que nous nous avons beaucoup de bouts nous sommes inquiets il a parlé sur un sujet quelconque kabila ne parle pas en fait par des plus que cette guerre a débuté nous n'avons pas entendu les présidents joseph kabila s'est prononcé par rapport à ça est ce que pour autant qu'il est derrière la rébellion je ne sais pas trop je n'ai pas de prêves qui puisse me permettre d'affirmer ce genre d'allégation mais autant que je suis aussi inquiet de voir un grand leader comme lui c'était face effectivement au calvaire que nous sommes entrés de traverser en tant qu'étal j'espère évidemment que il vaut mieux pour lui de prendre le courage d'éclairer l'opinion saisir ont fini par la saisir le bien des nanga et d'autres effets arrêtez certains de ce frère comment vous les qualifiez certains que certains qualifient ça de leur pas non c'est une bonne chose je pense que c'est une chose à saluer on doit gérer tous les avoirs des cornets nanga on doit gérer tous les avoirs des bici mois de wilingoma et de toutes leurs équipes au besoin faire en sorte qu'on mette la main sur eux je pense que les gouvernements devraient même déployer toute une cagnotte en faveur des militaires et fardessé ou même des gènes ou azalendo comme ça par exemple on met à on met je vais dire une cagnotte de pourquoi pas ça mille ou un million de dollars en faveur de quiconque pourra faire en sorte qu'on maîtrise cornei nanga donc c'est quelque ce serait un euro celui qui peut nous permettre de les maintenir ou de les maîtriser je pense qu'il peut effectivement bénéficier des applaudissements du peuple congolais en ce qui me concerne j'exhorche donc le le président de la république à pouvoir déployer toutes les énergies possibles et tout le moins possible pour voir dans quelle mesure du possible on peut mettre la main sur ces criminels c'est je vais dire c'est cet enfant perdit et ça c'est c'est quelque chose qui peut réjouir plus d'un congolais aujourd'hui nanga est en train de légitimer la rébellion 1023 et ça n'honore pas la république parce qu'il a eu tout là en tant que président de la centrale électorale cornei nanga aille tout loin la république aujourd'hui il a des villas partout à travers la rdc mais il a décidé de trahir la république démocratique du congo nanga a décidé d'aller comploter contre ces pays et je pense qu'il doit aussi payer les lourds prix de sa traîtrise très chers téléspectateurs très chers compatriotes nous sommes sur le plus de 143 non la nef 25 et 42 946 nous restons à votre disposition pour d'autres commentaires vous avez des orientations vous avez des analyses vous voulez nous écrire pour que nous puissions améliorer la qualité de nos analyses et de nos points de vue vous avez les vôtres et nous vous les concédons mais nous restons en tout cas à votre disposition contact les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre et merci monsieur moïse et à la prochaine pour une nouvelle émission merci david merci à tout le monde inshallah